Les carrières de Pec Guardiola et de Lionel Messi sont étroitement liées. Les deux hommes se sont aidés mutuellement à grimper au sommet du football mondial, l'Espagnol entraînant l'Argentin, entre 2008 et 2012, alors qu'il était encore un très jeune joueur. Ensemble, ils ont notamment remporté deux Ligues des Champions, 2009 et 2011, et c'est en grande partie grâce à la Pulga, concède le technicien de Manchester City sur Télémano Sport. « Ce que je lui dois, tout, 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 il le répète encore. Il m'a rendu plus compétitif. Nous avions un groupe de joueurs impressionnants, il y avait beaucoup de stars qui ont créé une alchimie unique entre elles. Sans lui, nous aurions gagné aussi. Mais autant, impossible. » Guardiola a ensuite remercié le gaucher avec un certain humour, puisque c'est grâce à lui, après la Barça, qu'il a pu signer au Bayern depuis en Angleterre. « Je lui dois une bouteille de vin pour le remercier de tous les contrats qu'il m'a fait signer. » Enfin, après avoir rappelé que remporter la Copa America devait être un soulagement, il espère voir Messi à son meilleur niveau, pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du Monde en novembre prochain. « J'espère qu'il sera en forme physiquement, qu'il s'entraînera bien, et qu'il arrivera fort. Ce n'est pas facile d'être Lionel Messi dans le monde du football. » Selon Sport, le FC Barcelone s'intéresserait au défenseur central d'Arsenal Gabriel. Le club catalan rechercherait un gaucher à ce poste et le profil du Brésilien de 24 ans conviendrait parfaitement au Blaugrana. L'ancien Lillois est très observé en Europe, et la direction barcelonaise penserait à lui, pour renforcer sa charnière la saison prochaine. Selon le journal espagnol, les deux clubs auraient déjà commencé à discuter, mais aucun accord n'a été trouvé pour le moment. Il y aurait la possibilité d'un échange entre le Guinée qui est engagé avec Arsenal, jusqu'en juin 2025, et un joueur du Barça, pour éviter aux Catalans de dépenser trop d'argent. Le club londonien serait notamment intéressé par Memphis Depay, Riqui Puig ou encore Notho. Cette saison Gabriel a disputé 30 matchs, avec Arsenal et inscrit 3 buts. Arrivé pour être la référence du Barça 2021-2022, Memphis Depay tient désormais un rôle secondaire. Son départ est fortement évoqué cet été. Dans des conditions spéciales, drôle de saison, Le leader d'attaque du FC Barcelone version Ronald Koeman, débutant 21 apparitions en Ligue à tout de même, Memphis Depay, 28 ans, est désormais relégué très loin dans la hiérarchie offensive du nouvel entraîneur Kulé Xavi. Le néerlandais, arrivé libre l'été dernier en provenance de l'Olympique lyonnais, connaît un terrible déclassement. Évidemment, ses pépins physiques à répétition n'ont pas aidé. Mais il semble clair que la concurrence a plusieurs longueurs d'avance sur lui. Qu'il s'agisse des deux recrues hivernales Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, d'un Ousmane Dambélé en fin de contrat, des jeunes de la Masia et même de son compatriote Luke De Jong, très à l'aise dans le rôle de jockey de luxe. Il se murmure donc avec insistance, que l'International Orange, 77 sélections, 39 réalisations, qui avaient consenti des efforts financiers, pour signer lors du dernier Mercato d'été, pourrait quitter le Camp Nou, dès la fin de la saison. Avec la Coupe du Monde au Qatar en ligne de mire, il n'a d'autre choix que de jouer, et cela semble plutôt compromis en l'état chez les Blaugrana. Son nom circule déjà dans plusieurs clubs. Sport révèle même ce mardi, que le batave pourrait même tout simplement servir de monnaie d'échange aux équipes de Jean Laporta, pour réaliser une opération lors de la prochaine fenêtre des transferts, on parle d'un possible chassé croisé avec le défenseur central d'Arsenal Gabriel par exemple. Memphis Depay rêvait certainement d'un autre destin. Pour construire le nouveau Barça tant souhaité par les supporters Blaugrana, le club catalan va devoir vendre, avant d'attirer de nouveaux joueurs. Si Memphis Depay est désormais loin, dans la hiérarchie offensive de Xavi, le Néerlandais pourrait bien servir de monnaie d'échange, pour réaliser une belle opération au prochain mercato. On parle même d'un potentiel chassé croisé avec le défenseur central d'Arsenal, Gabriel Thier sur les tablettes des Catalans. Avec 25 petites minutes chouées depuis le début de l'année, Martin Bretouet devrait aussi quitter le club catalan à la fin de la saison. Quant à Miralem Bjani, le bosnien ne sera pas conservé par le Besiktas à l'issue de son prêt. Certains clubs de Seria seraient intéressés pour l'enrôler, mais aucune offre concrète n'a été faite pour le serbe.